Salut, bonsoir tout le monde. Je suis Duvalier-Montkam. Bel Madi, sélectionneur de l'équipe algérienne. Je ne suis ni du Cameroun qui n'est pas situé en Afrique centrale, encore moins de l'Algérie qui n'est pas dans le Maghreb. Je suis citoyen du monde. Et si Bel Madi nous apprenait beaucoup de belles choses? Oui, et si Bel Madi était en train de nous donner des leçons? Beaucoup vont se contenter de la couverture sans pour autant ouvrir et lire le livre. Ça prend beaucoup de temps. Ça me rappelle quand je voyais cette oeuvre de Guy Bertin Sigé, l'Arche de Noé. Je vous le présente plus clairement. Guy Bertin Sigé, l'Arche de Noé. Glissement providentiel du football camerounais. Anna Maria. Pourquoi je vous le montre? Parce que quand on se limite à la couverture, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Et si Bel Madi nous enseignait. La première leçon que nous devons retenir de l'attitude de Bel Madi, des réactions de Bel Madi, c'est que la défaite fait mal. Oui, c'est une belle leçon que nous devons apprendre. La défaite fait mal. Et oui, et ça fait même très mal. Tellement ça fait mal que beaucoup de pays au travers du monde, je parle particulièrement de ceux de l'Afrique, ne supportent pas. Aucune équipe n'est préparée à un échec lors d'une rencontre. Parce que d'après tout le monde, l'issue d'une rencontre doit être uniquement la victoire. La défaite, ça n'en est pas dans leur corte. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une défaite, ça fait mal. Et ça fait très très mal. Bel Madi nous l'apprend. Et si au-delà de ces propos déplacés, à l'endroit de l'arbitre plus particulièrement, Bel Madi nous apprenait encore quelque chose. Bel Madi nous apprend que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Bel Madi nous apprend que si on ne veut plus souffrir, pleurer de défaite, c'est maintenant que ça se prépare. Si Bel Madi nous rappelle à quel point on doit se sentir heureux d'avoir réussi l'exploit de mettre quelqu'un qui parle de football, qui vit football, qui est footballeur, à la place du football, n'allez pas me dire que je fais l'apologie de Samuel Eto'o. Il est là. C'est un fait indiscutable. C'est là que parle la planification, la préparation des victoires à venir. C'est comme ça qu'on structure une fédération pour que les victoires suivent. Parce qu'il a l'esprit. On a vu. Et ce n'est pas comme si c'est magique. Tout le monde a vu. On a donné Eto'o perdant dans tous ses combats. Avant ce match, des gens ont vu Eto'o s'entraîner avec les joueurs en Algérie. Des gens ont vu Eto'o assister le coach, être rigoureux, parler aux joueurs. On appelle ça préparer sa monture. Il préparait sa victoire. Il a donné à ses jeunes, le Hamley, la motivation extrême de croire en eux jusqu'à la dernière seconde, au dernier instant. Ça, Belmadis nous l'apprend. Parce que quand on voit la manière avec laquelle Belmadis ressent cette douleur, il ne faudrait plus que cela arrive à un autre sélectionneur. Il ne faudrait pas que d'autres sélectionneurs se retrouvent dans la même situation que Belmadis. Et pour que cela n'arrive pas à d'autres sélectionneurs, il faut préparer sa monture. Travaillez votre équipe nationale. Belmadis, merci pour la leçon que tu nous as donnée. que désormais, il faut qu'on bosse dur pour préparer en amont toute activité sportive, toute rencontre sportive pour éviter de nous retrouver dans ta situation actuelle de pleurs, pleurs, pleurs. On apprend. Aujourd'hui, Belmadis nous apprend une chose. C'est que nos peuples supporteurs magiques du football, nous devons être tolérants. Pourquoi ? Parce que Belmadis n'agit pas comme ça parce qu'il a seulement mal. Il agit ainsi parce qu'il a tout un peuple qui a mal derrière lui. Comment faire pour qu'à l'avenir, un peuple n'ait plus mal derrière son sélectionneur ? C'est que le sélectionneur produit des bons résultats parce qu'il a préparé son match en amont, parce que le peuple lui-même doit développer la tolérance. Chers peuples camerounais, peuples algériens, peuples du monde, soyons tolérants. L'issue d'un match, ça peut être la victoire, la défaite comme un match nul. Et lors des confrontations avec élimination, les issues sont deux. On a deux issues. Soit la victoire, soit la défaite. Soit l'élimination, soit la qualification. Et là, c'est le peuple qui doit faire preuve de maturité. On a vu, l'Algérie, quand on a refusé leur but, ils ont tout détruit. Est-ce que c'était les Camerounais ? Est-ce que c'était l'arbitre ? C'est le peuple. Une telle réaction du peuple, mais doublement et même triplement la pression aux sélectionneurs et même aux joueurs qui deviennent en ce moment des bêtes qui ont peur. Si même les joueurs, aujourd'hui, lors de cette rencontre, dès que Karik Toko et Kambia ont marqué, ils se sont tous inclinés parce qu'ils ont compris que c'était mort. Ils ont pleuré parce qu'ils ont perdu. Mais ils se sont révoltés parce que le peuple avait mal, parce que le peuple pleurait. Le peuple criait. Le peuple ne voulait pas tolérer ni accepter. Peuple, sachez que Belmadi nous apprend que ce qui arrive à l'Algérie aujourd'hui, ça peut arriver aux Camerounais. Si les Camerounais ne développent pas l'amour et le pardon vis-à-vis des joueurs sur l'air des jeux, le football reste un jeu. Et quand on perd, soyons fair-play. Belmadi nous l'apprend parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas parce qu'ils ont mal. Mais qu'est-ce que nous retenons ? C'est que nous devons nous habituer également que nous pouvons perdre et nous ne devons pas être aussi mal qu'eux. Nous ne devons pas aller excessivement comme eux. Nous ne devons pas poser des actes comme eux. Nous devons apprendre ça. Belmadi nous l'apprend. Belmadi nous apprend également que le football donne des passions. Le football comme on dit chez nous, pousse à mettre le cœur et même les organes. Qu'est-ce que nous retenons de cela ? Ce que Belmadi nous apprend c'est que même en mettant le cœur et les organes, ayez une limite à ne pas franchir avec votre cœur et vos organes. Sinon, quelqu'un va marcher sur votre cœur, piéciner vos organes. Hum ! Belmadi nous l'apprend. éduquons-nous au travers des actions et des attitudes et des autres. Qu'il soit condamné pour son attitude, son expression très mal placée, il n'en demeure pas moins qu'il exprime une colère, une haine, une frustration, une peine qui émanent des actions qui sont suvenues sur l'air de jeu pendant une période de jeu et ça peut arriver à tout le monde partout. Apprenons de ce que Belmadi expose au monde entier. Apprenons de tout ce qu'il présente au monde entier. Nous, Africains, sachons désormais qu'il est possible que nous perdons dans les rencontres sportives, nous devons rester faire plaisir. Sachons désormais que nous devons encourager permettre à ce que notre football brille de par le bon jeu, l'accompagnement, l'évolution, la formation, le professionnalisme parce qu'être professionnel, c'est savoir être tolérant et savoir qu'un habite reste le maître lors d'une rencontre, qu'il agisse mal ou bien il y a ce qu'on appelle porter réserve par les encadreurs, par le club qui le fait lors des arbitres ou bien à la ligue et à la fédération des arbitres et tout, ce sont eux qui ont le devoir et le droit de sanctionner un arbitre, pas le joueur parce que la discipline, quand on te forme bien, tu sais que tu n'as pas le droit de parler à un arbitre n'importe comment, toi encadreur, toi joueur, l'arbitre serait sur le maître lors d'une rencontre sportive. Ils seront très très vigilants pour cela. Beaucoup de courage à notre frère ivoirien Didier Djorba qui a tenté l'exploit de vouloir faire rayonner à sa manière le football mais n'oublions pas une chose, le peuple ivoirien a appris quelque chose. Regardez, regardons, donnons-nous pour mission parce que les faits sont sacrés. Un autre président est aujourd'hui à la tête de la fédération ivoirienne de football, il vient avec les feux des projecteurs sur lui. Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il ne soit pas intègre, il faut qu'il soit de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte que désormais il a le peuple qui l'observe, qui attend de lui des résultats au-delà des expériences du peuple pour combler la peine et la douleur que le peuple peut avoir du fait que Didier Djorba n'ait pas été élu. Didier Djorba, courage et de quelque manière que ce soit, je sais que tu peux apporter du tien pour que le football ivoirien rayonne au plan mondial. Si on n'est pas fait président des fédérations, on peut être un membre du staff, de tous les staff et même de la fédération avec une pointe sur le volet formation et encadrement des joueurs ou bien développement du football ivoirien. Cela peut se faire. Ne baisse pas les bras, continue de porter la Côte d'Ivoire dans ton cœur et reste toujours qui tu as été. Donne tout ce que tu peux pour le football ivoirien parce qu'au-delà de toutes choses, c'est l'Afrique dans son entièreté qui va gagner. Samuel Eto, tu as été porté à la tête de la fédération et comme j'ai toujours l'habitude de dire, prépare-toi à avoir beaucoup de critiques parce qu'aujourd'hui en tant qu'offre de balleure, la pointe sera plus, l'épée sera plus pointue lorsqu'il faudra faire face à toi parce qu'on va se dire une erreur de ta part ne sera pas tolérée comme on aurait toléré une personne qui n'a pas joué ou qui n'a pas atteint un certain niveau. Donc pour toi, tous les regards sont vers toi et on a une attente importante. Comme je t'ai dit, je te souhaite tout le meilleur. Tous les hommes de médias sont là pour t'accompagner, je le suppose. Ils vont te titiller, ils vont s'interroger, ils vont s'interroger sur tes bilans mais retiens que au finish, c'est parce qu'ils veulent un résultat intéressant pour la nation toute entière et pour tout le peuple camerounais. Aujourd'hui, je peux déjà dire à mon ami, une espèce étonnée, bon, c'est pour dire que on peut s'intéresser déjà aller voir le match d'unis pour dire en cam. C'est magique. Coton de Fidjana. OK. Donc, peu importe, peu importe, on sent déjà le rayonnement du football camerounais dans les stades. maintenant, travaillons à fond la formation de ces jeunes, bossons et permettons à ces jeunes de faire vivre que le Cameroun reprenne ses couleurs de part du passé, les couleurs d'antan à la belle époque où, quand on dit qu'on est footballeur, ça pèse lourd. Merci à vous, merci de m'avoir suivi et je signe du Valier Moncam. Les intimes m'appelleront la colombe du micro, journaliste, reporter, sportif depuis plus de 12, 13 ans, a fait ses classes dans beaucoup de radios au Cameroun, notamment Sky One, Dynamique FM, Suite FM Radio et même Canada International et aujourd'hui au Canada pour Choc FM Radio pour Visio TV et même porteur de projet au Cameroun donc c'est pour dire je sais de quoi je parle et ne vous attendez plus sur les couvertures, ouvrez les livres, lisez-les. C'est très important. Je vous laisse, portez-vous bien et beaucoup de courage au peuple ivoirien, beaucoup de courage au peuple algérien pour la douleur et bon vent au Lyon et l'Ontap on s'est dit rendez-vous au Qatar. En fin d'année on sera tous avec vous chez Lyon et l'Ontap nous serons au Qatar pour vous soutenir, pour vous accompagner et sachez-le chez Lyon et l'Ontap c'est l'occasion idoine pour vous de démonter que cette qualification nous devons prouver au monde entier que nous allons hisser le vert, rouge, jaune floqué de toile en or au-delà des quarts de finale. Mais n'oublions pas la défaite vous est arrivée. Portez-vous bien. On est ensemble. Ciao.